Les images d'un jeune garçon de 10 ans, mort de malnutrition, illustrent les conditions atroces dans lesquelles vivent des milliers de Gazaouis. Plusieurs voix s'élèvent et se demandent si Israël utilise carrément la famine comme une arme de guerre. Sylvain Drapeau. Le Ramadan n'a rien d'une fête cette année dans la bande de Gaza. Les camps de réfugiés sont à peine décorés, c'est le dénuement, alors que les bombes continuent de tomber. Le début du Ramadan est très dur, dit Feda. On ne sait pas ce qu'on va manger après ou juste avant la journée de jeûne. Le début du Ramadan a le goût du sang, dit un autre déplacé, maintenant installé à Rafa. Le bilan des morts continue de grimper, surtout chez les enfants. Un visage est devenu un des symboles de la cruauté de cette guerre. Celui de Yazan Kafarnay, 10 ans, il a agonisé pendant des semaines en attente de soins, de médicaments, de nourriture. En raison de la guerre, du blocus, il souffrait d'une paralysie cérébrale, que l'éthique, les joues creusées. Il est mort le 4 mars à Rafa. Des bébés nés pendant cette guerre ont succombé, faute de nourriture ou de soins. D'autres enfants sont morts d'intoxication alimentaire après avoir mangé, désespéré, du fourrage destiné aux animaux. Depuis des semaines, l'ONU prévient que la famine s'installe. Les appels du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, risquent de rester sans réponse. L'armée israélienne s'apprête à lancer une offensive sur la ville de Rafa, où sont entassées 1,5 million de personnes. Le président Joe Biden a prévenu qu'Israël doit faire davantage pour limiter les pertes de vie civiles. Ce à quoi le premier ministre Benyamin Netanyahou a répondu. Le ramadan fait aussi craindre l'explosion de tension à Jérusalem, sur l'esplanade des mosquées, aussi appelée le Mont du Temple pour les Juifs. C'est le troisième lieu saint de l'islam et le lieu le plus sacré du judaïsme. Sylvain Drapeau, TVA Nouvelles.